Shalom, shalom frère et soeur en Yasha, c'est encore le djonim. Alors, juste une petite vidéo pour vous partager quelque chose. Bon, c'est à la suite d'une conversation avec un frère et puis après, je me suis posé la question en fait. Mais j'avais déjà envie de faire cette vidéo-là parce que ça fait des années qu'on traîne ce truc-là. Alors, on va aller dans Deutéronome 23 et on va lire le verset, on va dire de 1. On va aller 1 à 3. Bon, après, si vous voulez continuer, vous allez continuer. Celui qui, dont les testicules ont été écrasées et l'urètre coupée, n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant. L'ammonite et le mohabite n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant même à la dixième génération et à perpétuité, etc., etc. Donc, il y a des gens qui imprennent des morceaux sans prendre tout l'ensemble du texte et tout le contexte. C'est une insulte à l'intelligence, à la sagesse, à des choses aussi nobles que le Créateur possède et donne à ses enfants. C'est quand même un peu dégueulasse. Et c'est à partir de là que peut-être des gens, pour se faire exister, etc., pour penser qu'ils ont un scoop, etc., font. Alors, vous allez voir pourquoi je dis ça. On va aller toujours dans les titres références. Vous êtes habitués, j'en ai partout là, mais vous êtes habitués à ça. Donc, si on va dans ces trucs de références, on va dire, on parle du verset 2 en disant « Le bâtard ne vient pas dans l'assemblée du Tout-Puissant, etc. » Mais à un moment donné, il y a des bibles qui ont traduit en disant « Le métis ». Et il y a beaucoup de personnes, enfin, pas beaucoup de personnes, mais il y a certaines personnes qui pensent que ça y est, pour certains, ils n'osent pas dire qu'ils sont plus grands que le Christ, mais bon, ils sont des fois deuxièmes, tu vois. D'autres sont troisièmes, je ne sais pas comment ils font. Et donc, ils prennent ce genre de texte pour expliquer des choses, en sachant que les mots vivent. C'est-à-dire que comme la langue qui vit, donc ça veut dire qu'il y a des mots, peut-être au 14e siècle, ça n'a pas le même sens qu'au 20e siècle. Donc, il faut aussi tenir compte de toutes ces choses-là. Mais là, ils parlent de métis. Donc, effectivement, on va aller voir comment... Il y a d'autres versions qui disent, ils parlent d'union illicite. Tu vois, qui... Par exemple, je vais voir ici. Attendez. Est-ce que ça a été traduit comme ça ici? Est-ce que c'était directement là? Ah oui. Non, 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 non. Ouais, c'était là. Donc, ici, on parle d'union illicite. OK, d'union illicite. Mais il faudrait qu'on sache ce que ça veut dire illicite. Bon, je vais aller chercher. Alors, illicite. On va aller dans définition. Je parle le premier. Je pense que quand j'avais regardé, j'avais vu la hausse. Et dans la hausse, on vous dit que... Qui est défendu par la morale ou par la loi. Donc, souvent, les gens bannient la morale. Mais en fait, la morale est souvent les conséquences d'une loi, en fait. C'est-à-dire que pour nous, les Benacharala, en fait, il y a la loi de Tupi Sankhela. Et quand le Seigneur va nous faire comprendre l'essence même de sa loi et pourquoi ça a été fait comme ça, ça peut créer une morale. C'est-à-dire que même si on n'a pas directement la réponse, en comprenant l'ensemble de la loi, on comprend ce que le Créateur veut. L'idée même de la loi. Pourquoi la loi ? Et donc, on va aller voir... Bon, je ne vais pas le faire pour tous les types de Bibles, mais on va voir chez les témoins de Jova, qu'est-ce qu'ils disent eux. Bon, aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viré de coupé ne pourra entrer dans l'assemblée de leur truc. Ensuite, on parle d'aucun fils illégitime. Donc, pour eux, c'est illégitime. Mais on parle à la fin, dans toutes les versions, ni l'ammonite ni le mohabite ne pourront entrer dans l'assemblée du tout-puissant. Mais toutes les versions disent la même chose. Mais qu'est-ce qui s'était passé au niveau... Pourquoi on disait ça ? En fait, vous allez dans Genèse 19 et on va voir qu'en fait, il y a une histoire qui s'est passée entre les filles de l'hôte. Bon, il faudrait... Un jour, on reviendra sur ça, si le tout-puissant le permet. Et ils ont fait boire l'hôte. Et pour sauver, on va dire, la descendance, ils ont couché avec leur père. Et le premier fils a été appelé Moab. C'est le père des mohabites jusqu'à ce jour. Et le plus jeune, on l'a appelé Ben-Ami qui a donné les ammonites. Donc, en fait, on comprend l'origine. Pourquoi il a fallu que le créateur a appelé ça union illicite. En fait, c'est un inceste. Alors, on peut, par déduction, comprendre qu'à cette époque, ça s'appelait comme un mélange, un métissage. Donc, par déduction, et avec d'autres textes, on peut dire, oui, un métissage, c'est pas bon. OK? Parce qu'il y a d'autres textes qui disent ça. Mais on ne peut pas prendre ce texte-là pour parler n'importe comment du métissage. OK? Parce qu'à ce moment-là, Masha, Moïse, s'était mariée avec les filles de Gétro qui n'étaient pas israélites. Donc, elles ne devaient pas rentrer dans l'assemblée, si on parle comme ça. Parce que le métissage n'est pas une question de couleur uniquement. Ça peut être spirituel et ça peut être ethnique. Donc, ce n'est pas simplement comme ça. Donc, quand on parle de certaines choses, il faut dire toute la vérité aux gens en disant les doutes, en disant voilà d'où ça vient, c'est quoi la source, etc. On ne vient pas placarder un truc en racontant n'importe quoi. C'est quand même ridicule. Et à ce propos, une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais vous parler des prophéties. Qu'est-ce qu'une prophétie, en fait? Parce qu'une prophétie, il y a des prophéties qui vont se faire plus tard, il y a des prophéties qui sont déjà passées. Et dans les écrits, il faut bien comprendre que c'est un témoignage de certaines choses. C'est des personnes qui ont... C'est un peuple qui a marché avec le créateur et que le créateur a permis qu'ils écrivent certaines choses parce qu'ils se transmettaient la connaissance comme ça aussi. Il y avait oral, mais il y avait écrit. Il y avait de la connaissance écrite. Et donc, oui, quand vous prenez peut-être à un moment donné le créateur qui est en train de parler, par exemple, de l'Égypte ou de n'importe quoi, il va dire telle chose et si vous ne le mettez pas dans le contexte, vous allez dire n'importe quoi pour le futur. Vous allez dire, mais attends, je ne comprends pas. Même les Ammonites et les Moabites, il y a des moments où le créateur n'a pas parlé comme ça. Mais il faut comprendre pourquoi il parle comme ça, en fait. Donc, il ne suffit pas de prendre un texte comme prétexte pour créer une secte. Ça ne marche pas comme ça. Les prophéties sont vivantes. Donc, ça veut dire quand le créateur envoie sa parole, ça s'accomplit. S'il dit, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. S'il ne dit pas ça, c'est que c'est à un moment précis que ça doit se passer. Après, il parle d'autre chose. Donc, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi aux gens systématiquement et c'est comme ça qu'on vous manipule dans l'illumination, dans tous les trucs comme ça. On vous manipule avec ça. Parce que tu vas dire, ah oui, c'est écrit. Ah, je ne dois pas faire. Mais tu ne connais pas le contexte. Tu ne sais pas pourquoi ça a été dit et tu n'as même pas eu le temps d'aller soit te tenir devant le créateur, soit étudier la chose pour essayer de comprendre. Il y a des fois, des gens ont pris des années pour comprendre quelque chose. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a, par exemple, les gens aujourd'hui qui parlent de Tchèque-Gantadiop et ils oublient de dire que Tchèque-Gantadiop, quand il a sorti que l'Égypte était, on va dire, négroïde, on va dire comme ça pour bien comprendre, qu'il y a beaucoup de soi-disant aujourd'hui qui prétendent que c'était évident, qui ne savent pas que le gars s'est retrouvé tout seul, en fait. C'est-à-dire que, même s'il avait dit une vérité, il s'est retrouvé tout seul. On s'est même moqué pendant des années, même encore aujourd'hui, il y en a certains qui se moquent, que l'Égypte ne pouvait pas être négroïde. Alors maintenant, ils disent l'Égypte antique. Je vous ai dit qu'ils disent antique, là, c'est pour nous berner, en fait. Mais en réalité, dans tous ces propos-là, c'est pour mentir aux gens. Et même ces personnes qui se réclament aujourd'hui, pour certains, pas tous, qui se réclament kamites et tout ça, ça leur paraît évident parce que d'autres ont mâché le travail pour eux. Ça leur paraît évident. Mais il faut toujours revenir à la source. À l'époque, quand ce monsieur a sorti ça, les gens commencent à rigoler. à chaque fois, il faut tenir compte de l'origine, du pourquoi, du comment et du contexte en général. Contexte immédiat, contexte historique, contexte... Donc ça prend beaucoup de temps. On vous dit même dans les écrits que certains prophètes, ils ont passé leur vie à étudier la chose sans voir la chose. Donc il y en a certains qui viennent, ils voient un mot, ils prend, ils ne savent même pas à quel moment ce mot-là signifiait quoi, à quelle époque. Ils viennent dire des choses et puis ils parlent dans n'importe quoi. J'ai vu que il y en a certains aussi, quand vous faites des vidéos, que ça ne les arrange pas. Ce n'est pas que vous avez raison, vous avez tort. Ce n'est même pas ça. Ça ne les arrange pas. Dislike. Mais ça ne changera rien à la vérité. Donc la personne ne cherche pas la vérité en fait. Il s'en fout. Ce n'est pas ça son problème. Il y en a d'autres qui cherchent le buzz. Il y en a d'autres qui cherchent à exister. Et je vous ai pris cet exemple. Certains vont dire « Ah, les métisses ! » Ouais, mais non, non. Les métisses, le terme métisse aujourd'hui n'est pas pareil que le terme métisse à l'époque. Je vous ai montré, quand vous prenez le contexte, vous prenez ça. En fait, on parlait, quand vous prenez le texte, d'une union illicite. En fait, ce serait un inceste. Mais quand on prend d'autres lois, on va voir que le créateur n'aimait pas le métissage parce qu'il y avait une autre raison. En fait, ce n'est même pas le métissage qu'il n'aimait pas. Parce que dans ce contexte-là, c'est le métissage. On va dire, c'est l'inceste. Mais ce qu'il n'aimait pas, ce n'était pas ça. Ce qu'il n'aimait pas, on reviendra une autre fois sur ça, c'est de faire rentrer, on va dire, un dieu étranger, une puissance étrangère dans son peuple. C'était ça qu'il ne voulait pas, en fait. C'est-à-dire, en gros, si tu avais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'aime dans le Somme 1, il ne voulait pas que tu parles avec, enfin, en tout cas, qu'il te confie en l'homme. Il ne voulait pas il ne voulait pas que son peuple utilise les coutumes, ou en tout cas, les lois et les cultes de d'autres peuples parce qu'il savait les conséquences. Et puis, c'était évident. Si, par exemple, maintenant, tu vas faire un culte qui a des anges déchus derrière et que le créateur a déjà arrêté qu'il va détruire ces anges déchus, il va te détruire avec, c'est tout. Parce que tu vas être imprégné, tu vas être un peu comme on dit, si, par exemple, tu vas avoir des rapports sexuels avec la prostituée, on pourrait même dire par extension le prostitué, vous faites un seul corps avec. C'est-à-dire que la possession démoniaque va te saisir aussi. C'est-à-dire que tu ouvres les portes de ton cœur à plein de démons et au même châtiment parce que tu fais corps avec. Donc, il faut faire attention lorsque les gens vous prennent des tchou et vous balancent comme ça, même s'ils vous montrent ça dans la Bible, il faut bien étudier quand même la chose. Sur ce, que le Créateur nous aide tous, nous éduque tous, en tout cas, ceux qu'il a appelés à la repentance, ceux qui lui appartiennent, Shalom. on.